Alors oui, le décor a changé. Je trouve qu'il y a une meilleure lumière de ce côté-là. Si je vois que la lumière était mieux de l'autre côté, je changerais de côté. Voilà ! Ouh ! J'ai peur de mon petit pull de mon haul ! Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, pas du tout... Enfin pas vraiment en rapport avec ma chaîne. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous faire découvrir des youtubeuses que je regarde tout simplement. Et même si pour certaines vous les connaissez sûrement. Voilà, j'avais envie de dire ce que j'aime chez ces youtubeuses, pardon. Pour partager de l'amour et mes compliments à ces youtubeuses-là. Donc voilà. Et si vous les connaissez pas, je vous mettrai toutes les chaînes en barre d'infos. Donc allez voir. Vraiment si vous connaissez pas, allez voir si je les cite dans ma vidéo. C'est que vraiment, leurs vidéos en veulent vraiment la peine. Donc c'est parti ! Je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première youtubeuse que je vais citer, c'est sûr que vous la connaissez. C'est obligatoire, il n'y a pas de... C'est pas possible que vous la connaissez pas. Donc Marie EnjoyPhoenix. Donc ce que j'aime chez cette youtubeuse, c'est sa gentillesse. Je sais pas, pour moi elle m'a l'air vraiment, mais vraiment profondément gentille. Rien que comment elle se comporte à ses meet-up, à ses dédicaces, dans ses vlogs. Voilà, elle fait tout pour ses abonnés. Elle est vraiment gentille et très dévouée. Et vraiment, c'est pour ça que j'adore Marie, j'adore regarder ses vidéos. Après, c'est pas ma youtubeuse préférée parce que... Au niveau caractère, on se ressemble vraiment pas. Et du coup, je l'apprécie quand même en tant que youtubeuse. Mais c'est pas ma youtubeuse préférée. Mais c'est quand même... Voilà, j'apprécie vraiment beaucoup son travail et sa gentillesse. C'est vraiment... Elle est vraiment super gentille. La deuxième youtubeuse dont je vais vous parler, je pense pas que vous la connaissez. Il me semble qu'elle a à peu près 10 000 abonnés. Donc c'est Paulineau4. Je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai commencé à regarder toutes ses vidéos à la suite cet été. Et ce que j'adore chez cette fille, c'est sa façon de s'exprimer. Je trouve qu'elle a une façon de s'exprimer vraiment très mature et vraiment très intéressante. Et les sujets qu'elle aborde sont super intéressants. Elle aborde les sujets de l'homosexualité parce qu'elle est lesbienne. Faire son coming out. Comment savoir si on aime les filles ou les garçons. Le végétarisme parce qu'elle est végétarienne. Enfin, plein de sujets comme ça. Et je trouve que la manière dont elle s'exprime, c'est vraiment très agréable à regarder. Et je regarde presque ses vidéos presque tous les jours, honnêtement. Je les regarde en boucle et en boucle et en boucle. Parce que j'adore sa façon de s'exprimer, j'adore sa façon de parler. J'adore sa voix, j'adore son accent parce qu'elle est belge. Et l'accent belge et l'accent québécois. C'est mes deux préfets. La troisième... La troisième... La troisième youtubeuse dont je vais vous parler, c'est Luffy de la chaîne Luffy Makes You Up. Ce que j'aime vraiment chez cette fille, c'est son caractère. J'adore son caractère parce qu'à la fois, elle aussi, elle est hyper gentille. Mais en même temps, elle sait pousser des coups de gueule. Elle sait dire ce qui ne va pas. Elle est assez honnête, assez franche dans ce qu'elle dit. Je ne dis pas que les autres youtubeuses ne sont pas franches. Mais elle, ça se voit vraiment. Et j'adore la façon dont elle filme ses vidéos. Je les trouve toujours super originales. Et je trouve que ses contenus sont vraiment intéressants. Donc c'est une youtubeuse beauté. Mais je trouve que c'est vraiment une youtubeuse beauté qui se démarque du loup. Elle ne fait pas des revues, des hauls, des produits terminés tous les 4 matins. Elle essaie vraiment de se renouveler. Et aussi, j'adore son caractère dans les vidéos qu'elle fait avec Enzo, son fiancé. Et là, elle s'éclate vraiment. C'est vraiment une enfant. Et j'adore en fait ses deux personnalités. Sa personnalité plus sérieuse dans ses vidéos normales. Quoique, des fois, elle fait aussi la folle dans ses vidéos normales. Voilà, le fait qu'elle puisse autant s'éclater sur la chaîne avec Enzo. Et qu'on puisse aussi connaître cette partie-là de sa personnalité. Et voilà. Et j'adore aussi le fait qu'elle soit proche de sa communauté. Donc la Mipha Snap, pour ceux qui savent. Voilà, elle nous appelle sa famille, la Mipha quoi. Donc c'est vraiment... Elle est vraiment proche de ses abonnés. Et j'adore vraiment ses youtubeuses aussi pour ça. Donc la quatrième youtubeuse dont je vais vous parler, c'est Léa. Donc de la chaîne Je ne suis pas jolie, je ne suis pas bavarde. Léa, je la regarde pour sa vie. En fait, j'adore sa vie. J'adore ses vlogs. En ce moment, elle fait les vlogs masse. Donc c'est super, elle vlog tous les jours. Donc je suis toujours au rendez-vous pour regarder ses vlogs. Voilà, j'adore vraiment, vraiment, vraiment Léa. Ça pourrait être une copine en fait. Elle nous ressemble, ce n'est pas une youtubeuse inaccessible. Elle est vraiment naturelle, simple. Elle a une vie très saine. Donc elle donne un très bon exemple aux jeunes filles qui la suivent. Et ça, c'est génial parce que ce n'est pas le cas de toutes les youtubeuses ou tous les youtubeurs. Donc voilà, j'adore ses vlogs, sa vie, ses montages aussi. Elle aussi, elle a un peu arrêté la beauté pour faire des trucs beaucoup plus originaux. Et j'adore. La cinquième youtubeuse dont je vous parlais, c'est Emma Cakeup. Alors comme vous avez pu le remarquer dans les vlogs et dans mes snaps aussi, si vous me suivez sur Snap, on ne sait jamais. J'adore son humour. Et je parle tout le temps comme ça. J'adore la bise. Voilà, j'adore, j'adore quand elle fait des voix. J'adore quand elle a de l'autodérision envers lui. Mais j'adore son humour. C'est vraiment une youtubeuse que je ne regarde pas pour... Bah si, je regarde pour ses contenus. Mais c'est vraiment sa personnalité que j'adore, son humour. C'est tout vincant pour moi. Pour moi, elle fait des vidéos vraiment excellentes. Pas au niveau, pas au sens professionnel. Je ne fais pas des vidéos professionnelles. Mais elle fait des vidéos que je trouve quand même intéressantes et qui me divertissent. Et qui, voilà, si je ne vais pas bien, je sais que je regardais ma cake-up, ça va aller mieux direct. Je trouve qu'elle apporte vraiment de la bonne humeur et de la joie et des rires et des sourires. Ensuite, on va arriver à mes chouchous. Donc Anna Hervéer. En plus, je lui parle souvent sur Twitter. Donc c'est super génial. Elle aussi, elle est hyper proche de ses abonnés. Mais alors moi, Anna Hervéer, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. C'est très important. Je l'adore pour sa proximité avec ses abonnés. Mais surtout pour sa personnalité qui est, comment dire, la même que moi. On a à peu près les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. Il y a très peu de choses sur lesquelles on n'a pas le même point de vue. Anna, c'est ma jumelle de YouTube. Voilà, c'est Anna. C'est moi. Enfin, c'est mon doux quoi. Et du coup, j'adore regarder ses vidéos parce que je me reconnais vraiment beaucoup. J'adore sa façon de penser, sa façon de... Son autodérision aussi parce qu'elle a vraiment beaucoup d'autodérision. J'aime bien aussi ses montages hyper... Hyper rapide, hyper calé. Je trouve que ça va vraiment bien avec sa personnalité. Je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir la chaîne d'Anna parce que... J'adore ses vidéos. Ensuite, on va parler de deux YouTubeuses en même temps. Donc, Stiltonique et Clara Mars. Anciennement Clara Chanel pour ceux qui n'ont pas suivi. Ces YouTubeuses-là, je les adore pour leur voix parce que Clara chante et elle poste des couverts. Mais... Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais voilà, elle chante tellement bien Clara et j'adore cette YouTubeuse. J'adore sa personnalité aussi. Je la trouve très gentille et ses vidéos sont toujours très agréables. Mais moi, ce que j'adore, c'est sa voix. Voilà. Et Stiltonique, pareil. J'adore sa personnalité énergique. Toujours, voilà, faire un peu rire la galerie. Et j'adore ce genre de YouTubeuses. Voilà, ce genre de YouTubeuses-là. Et aussi, Stiltonique chante. Et il me semble que bientôt, elle va poster une vidéo d'elle qui chante sur sa chaîne. Donc, j'ai tellement, tellement, tellement hâte. Et voilà. Donc, je vous mettrai les vidéos où on entend l'or. Donc, Stiltonique chanter. Vous verrez. Ensuite, je vais parler de Noémie Lacerte. Donc, c'est une québécoise. Et j'adore ses vidéos parce que déjà, je trouve que... Je sais que c'est un peu débile, mais je trouve que les couleurs dans ses vidéos sont trop belles. Voilà, j'adore les couleurs dans ses vidéos. J'adore son style vestimentaire. J'adore sa beauté. Je la trouve extrêmement belle aussi. Ce que j'adore chez elle, c'est sa non prise de tête, entre guillemets. Je trouve que c'est vraiment une fille qui ne se prend pas la tête. Et donc, voilà, j'ai vraiment le plaisir à regarder ses vidéos. Je vais vous parler d'une YouTubeuse. Je pense que vous ne la connaissez pas, mais on ne sait jamais. Donc, c'est Emma de la chaîne B.U.1511. Dis-moi si je le prononce bien, j'espère. Donc, je triche un peu parce que c'est une copine. Enfin, elle était dans ma classe en terminale et on se connaît très bien. Mais voilà, allez voir sa chaîne. C'est une YouTubeuse beauté. Mais je trouve qu'elle a quand même une personnalité attachante. Et j'adore sa présence. Voilà, je trouve que sa présence est assez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime bien quand elle parle, en fait. Elle peut parler de maquillage, de trucs qui ne m'intéressent absolument pas. J'arrive quand même à l'écouter parce que j'aime bien sa présence. Je ne sais pas comment définir ça autrement. La première dans mon cœur, voilà. Je vous l'ai dit 53 milliards de fois, mais ma YouTubeuse préférée, c'est Aurea. Voilà, je pense que vous la connaissez parce qu'elle a quand même plus d'un million et demi d'abonnés, je crois, il me semble. Ou pas loin. C'est, voilà, cette YouTubeuse, elle aussi, elle me ressemble beaucoup dans la personnalité parce qu'elle est très franche. Et j'adore sa sincérité, son authenticité et tout ce qu'elle dégage et toutes les valeurs qu'elle défend. Parce que c'est vraiment les mêmes valeurs que moi je défend. Du coup, voilà, je pense qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Et voilà, j'adore sa... Sa folie. J'aime bien quand elle est un peu fofolle. Et voilà, j'ai vraiment l'impression d'être une privilégiée. Cette YouTubeuse, elle nous fait vraiment... Enfin voilà, elle nous traite vraiment comme ses amis, comme sa famille. Pour elle, on n'est pas que des simples abonnés. Et j'adore ça aussi chez Aurea. Voilà, tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, mettez des petits pouces dans les airs. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre YouTubeuse préférée et pourquoi. Voilà, j'ai hâte de savoir si ça m'intéresse. Donc voilà, je vous dis... Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous !